Il sera question d'histoire. Le 4 avril 1968, Martin Luther King, ardent défenseur des droits des Noirs américains, est assassiné d'une balle dans la tête devant sa chambre d'hôtel à Memphis. La disparition de cette icône, prix Nobel de la paix qui n'a pas encore 40 ans, suscite l'émotion du monde entier. En 1968, cela ne fait que quelques années que Noirs et Blancs peuvent manger dans les mêmes restaurants, s'asseoir côte à côte dans les bus ou apprendre à lire dans les mêmes écoles. Le pays sort à peine de 100 ans de ségrégation raciale. La ségrégation raciale commence peu de temps après la guerre de sécession. Cette guerre civile qui oppose le nord et le sud des Etats-Unis, conduite à l'abolition de l'esclavage par Abraham Lincoln. Noirs et Blancs sont enfin égaux devant la loi. Mais les activistes du sud, racistes et négriers, ne l'ont pas encore admis. Ils se sentent menacés par le départ de leurs esclaves qui assuraient jusqu'ici l'exploitation de leurs plantations. Ils décident de contourner la constitution qui accorde aux Noirs le droit de vote et la citoyenneté et votent une série de lois qui les écartent de tous les lieux et services publics utilisés par les Blancs. Est-ce que tu voudrais aller à l'école avec des petits Noirs ? Non. Il n'y a pas de raison, c'est ridicule. C'est contre cette ségrégation raciale que Martin Luther King s'est battu pendant près de dix ans, devenant très vite l'un des leaders d'un vaste mouvement de résistance, le Civil Rights Movement. Martin Luther King est un jeune pasteur de 26 ans lorsqu'il sort de l'ombre en 1955. Remarqué pour ses talents d'orateur lors de l'un de ses sermons, il prend la tête d'un mouvement de protestation contre l'arrestation de Rosa Parks, une femme noire qui a refusé de céder sa place à un Blanc dans un bus de Montgomery. Quelques mois plus tard, la Cour suprême interdit la ségrégation dans les bus. Cette première victoire a pourtant un arrière-goût amer. La ségrégation raciale est encore en vigueur dans de nombreux États et la plupart des Afro-Américains continuent de subir les violences des racistes et suprémacistes blancs, notamment des membres du Ku Klux Klan. Le Ku Klux Klan est une organisation secrète fondée en 1865 par d'anciens officiers sudistes de la guerre de sécession. Son objectif, assurer la suprématie de la race blanche qu'ils considèrent supérieure. Terrifiant dans leur tenue fantasmagorique, les membres du Klan font régner la terreur à coups de pendaisons, de lynchages, de massacres et d'humiliations. Tout cela est ridicule, affreux et inutile. Pourtant, face à cette violence, malgré les arrestations, les menaces de mort et les attaques à la bombe, Martin Luther King continue de revendiquer la désobéissance civile. La désobéissance civile est une forme de résistance non-violente. Inspirée par Gandhi, Martin Luther King veut convaincre par la seule force des mots. Ces marches pacifiques rassemblent des milliers de personnes dans tout le pays. Néanmoins, cette doctrine suscite également la désapprobation de certains Noirs qui doutent de son efficacité et proclament le Black Power, dont l'un des leaders, Malcolm X, est lui aussi assassiné. En 1963, la marche de Washington marque l'apogée du mouvement. Plus de 200 000 personnes défilent. De nombreux orateurs prennent la parole devant le Lincoln Memorial et Martin Luther King y prononce son plus célèbre discours. Un an plus tard, le 3 juillet 1964, le président Johnson signe le Civil Rights Act qui déclare illégal toute forme de discrimination. Deux mois après sa mort, la police arrête James Earl Ray, un suprémaciste blanc qui avoue le meurtre et est condamné à perpétuité. Mais il revient sur ses aveux. Et certaines failles dans l'enquête alimentent la théorie d'un complot fomenté dans les plus hautes sphères politiques. Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada